bien bonjour tout le monde aujourd'hui donc je vais vous donner mes trois solutions que j'ai pour pouvoir carrer mes véhicules donc déjà la première solution que vous pouvez avoir ça sera bien sûr payante malheureusement c'est celle que j'utilisais moi au tout début quand j'ai commencé à faire de l'auto partage c'est ce site donc c'est yes park donc il faut savoir qu'il ya aussi une application que vous pouvez télécharger donc sur votre téléphone pour avoir accès à ceci donc au plan par exemple la jimmy paris donc si vraiment vous êtes dans le centre de paris par exemple et que vous cherchez des parkings où vous pouvez garer vos véhicules yes park on va dire que c'est des tarifs qui peuvent être intéressants faut savoir que moi par exemple proche de l'aéroport ou même le parking de l'aéroport par exemple de bordeaux c'est 346 euros par mois qu'il faut payer par véhicule c'est méga cher donc trouver des solutions pour pas payer cher et pour pouvoir sécuriser nos véhicules dans des parkings privés le seul que j'avais trouvé qui était à peu près avec des prix abordables c'était yes park il faut savoir aussi une chose c'est que yes park se met en liaison avec vous par rapport à gatoran ça veut dire qu'en gros ils savent que c'est des véhicules que si par exemple vous leur dites que c'est des véhicules que vous mettez à disposition connecté et ben il vous donne un numéro spécifique qu'il faut que vous transmettez à vos locataires qui vous permet eux les locataires d'ouvrir et fermer le portail vous voyez ce que je veux dire avec un téléphone il faut qu'ils appellent avec leur téléphone il compose le numéro donc que yes park vous fournit il ça leur permet d'ouvrir le portail et de vous de fermer le portail donc là dessus ils sont vraiment très très adapté pour les gens comme nous qui ont des véhicules connectés gatoran donc voilà la première solution que je vous propose c'est d'abord yes park deuxième solution que je vous propose c'est faire de la demande donc de la demande directement aux hôtels ou au super est ou proche de chez vous qui ont des places de parking faites lors des propositions soyez commercial faites lors des propites propositions par exemple moi je suis proche de l'aéroport de bordeaux par exemple pour pouvoir sécuriser mes véhicules etc j'ai suis allé voir des hôtels et leur demander directement aux responsables j'allais les voir j'aurais demandé voilà monsieur est ce que par hasard vous aurez deux trois places de sur votre parking à me proposer pour que je puisse garer mes véhicules qui sont des véhicules de location qui pourraient vous rapporter en plus des clients à votre hôtel et et en même temps si la personne vous voyez qu'il hésite à vous dire oui ou non bah vous leur dites pas attendez si vous voulez en même temps je vous fais le jardinage par exemple vous le dites par exemple si vous voulez je peux vous prendre en charge de payer un jardinier etc de faire le jardinage du jardin ou l'entretien du parking par exemple soyez commercial ou alors demander un petit à un petit avancement d'argent par exemple ou de l'argent par exemple vous lui dites bah voilà bah vous lui donnez vous proposez par exemple 100 euros par mois pour une place de parking ça sera toujours moins cher que si par exemple moi je devais payer un peu place de parking à l'aéroport de bordeaux qui est de 346 euros donc voilà moi c'est une deuxième solution que moi j'ai trouvé c'est directement d'aller voir les hôtels ou les petites supérettes où il ya des places de parking et leur demander voilà un petit arrangement à l'amiable bien sûr alors faites des documents signé un quand même que de votre accord avec le responsable au cas où que s'il ya des problèmes plus tard comme quoi voilà c'est un arrangement à l'amiable que voulu il vous réserve donc deux trois places et en échange vous lui faites soit le jardinage soit l'entretien du parking donc nettoyer le parking retirer les merdes etc et ça vous permettra d'avoir des véhicules donc bien situé bien placé et en plus ils seront à peu près sécurisé sur la place du parking du dieu de l'hôtel ou de la supérette et voilà et vous êtes tranquille et en même temps ça peut arranger le local le propriétaire et la troisième solution que moi j'ai trouvé basse et sur la voie publique si vous voulez faire des économies et pas payer ben c'est de trouver des places sur la voie publique qui ne soit pas non plus payant et dérangeant et que vous ayez pas de deux sites de la voie du vandalisme aussi parce que si vous mettez dans des quartiers un peu chaud entre parenthèses ben si le bout de deux trois jours les véhicules vont être soit les vides péter soit des on va vous tenter de vous voulez les les pneus ce qui m'est déjà arrivé voilà on risque de vous dégrader le véhicule et c'est donc malheureusement c'est sur la voie publique moi le seul chose que je peux vous conseiller c'est par exemple si vous êtes proche d'un d'un tram de gars de trouver une place proche du d'un arrêt de tram qui permettra d'avoir de meilleures rentabilité et d'avoir plus de location et après trouver des places de parking et ben ce sera dans les dents des résidences dans les résidences où il ya beaucoup de place mais le problème que si vous n'êtes pas logé dans ce rédise dans les résidences là la police municipale peuvent vous retirer le véhicule s'ils s'aperçoivent que le véhicule est garé pendant deux trois semaines et que dans la résidence ils disent ouais attendez la voiture l'est là elle appartient pas à la résidence et peuvent vous éjecter la voiture donc vous avez vous risquez d'avoir des véhicules qui va se retrouver la force à la fourrière mais malheureusement il n'y a pas d'autre solution si vraiment vous voulez pas payer cher de trouver des places c'est pas que c'est pas facile je vous le conçois moi je sais je suis passé par là et si vous voulez faire des économies trouver des places c'est vraiment très très compliqué voilà en tout cas mais c'est les trois solutions que j'ai moi pour pouvoir vous proposer pour pouvoir trouver des places de parquis je sais que c'est pas énorme mais bon c'est le problème de tous les propriétaires qui louent comme ça de l'auto partage qui loue sur l'auto partage malheureusement c'est ce gros souci qui a c'est pour pouvoir sécuriser nos véhicules et trouver des places c'est très compliqué voilà en tout cas je vous souhaite bon courage sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir